Musique L'espace Nelson Mandela vous présente dimanche 16 décembre à 15h, Wanted. Le célèbre saloon Country Kid est ouvert. Des cow-boys sont attablés autour d'un poker et se disputent. Un autre un peu abruti apporte le chapeau de Lucky Luke qui l'a osé voler. Il a enfermé le célèbre cow-boy avec une grosse clé qu'il a perdue. De l'autre côté de la vallée, les indiens révisent la danse de la pluie et invoquent les esprits pour se protéger des cow-boys, leurs ennemis jurés. Une animation visuelle et interactive où les enfants font partie intégralement du spectacle. Grâce à eux, les cow-boys et les indiens vont se réconcilier et retrouver la clé pour délivrer Lucky Luke. En première partie, le magicien David Allen éblouira les enfants avec ses nombreux tours. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelletv.fr Bonjour et bienvenue dans l'édition du 7 décembre de La Chapelle Info. La ville d'Armentière a honoré le comédien Christian Vantome pour ses 20 ans de carrière. La collecte 2018 de la banque alimentaire plus généreuse que celle de l'année dernière. Le Père Noël a rendu visite à une centaine d'enfants à l'espace Mandela. Et pour finir, les sculptures de Christophe Cattel exposées à la Galerie 37. Le comédien armentierrois Christian Vantome a célébré ses 20 ans de carrière vendredi dernier. Une soirée à l'initiative de la municipalité s'est tenue au cinéma Les Lumières d'Armentière sous le parrainage du comédien et scénariste Christian Rau. Avec la projection en première partie de deux courts-métrages auxquels Christian Vantome a participé, « Je suis cet instant » de Jonathan Taverne et l'aventure à l'arrêt d'Alain Pétou. Quand j'ai fait le conservatoire en Belgique, je me suis complu dans des personnages simples d'esprit ou même carrément des fous, volent au-dessus d'une coucou, genre de personnages. Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un fasse appel à moi pour ça. Parce que ce qui différencie d'un autre personnage dans une série française formatée, c'est que dès le départ, on est un policier, on fait son travail sérieusement, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de variations. Dans ce genre de personnage atteint de folie, on passe d'une humeur à une autre dans la seconde et on peut avoir envie de pleurer, de rire, d'être terriblement cruel ou bené, tout ça dans une minute. Donc ça, c'est vrai que je dois avouer que je m'approche parfois de ce genre de personnage sur les courts-métrages d'Alain Pétou parce qu'il a un univers complètement barré. Et donc j'ai tourné, je crois, six ou sept films avec lui parce qu'on s'entend très bien. Et il écrit pour moi, ce qui est vraiment pour un comédien assez formidable, d'avoir un réalisateur qui écrit un peu en disant, tiens, je vais lui faire faire ça. Il pense à moi et effectivement, quand il m'envoie les scénarios, je dis « Oh là là, dans quoi tu m'embringues ? » Mais en même temps, après, quand je vois, je dis « C'est quand même bien d'avoir fait ça. » Avec plus d'une centaine de films à son actif, c'est la série télévisée Père et Mère qui a permis à Christian Vantome de se faire remarquer. Il y a une taupe. Votre secrétaire, elle est nouvelle. Charlotte, une taupe ? Ah mais pour les taupes, ce n'est pas le même matériel, commissaire. Il faut des fumigènes. Et puis, dans une jardinière, il n'y a pas assez de place pour une taupe. Le plus important, j'ai envie de dire, ça a été sur Père et Mère parce que ça a été un facteur déclenchant. C'est arrivé assez vite, enfin vite entre guillemets. Ça faisait un ou deux ans que je suis une fois femme d'honneur ou des choses comme ça. Et du jour où j'étais récurrent sur la série, grâce à Christian Vantome, tout simplement parce qu'on ne sait plus, parce que voilà, on se sent un peu comme des chiens dans la rue. Puis on s'est reniflé, puis on s'est trouvé potes et puis ça s'est fait comme ça. Et ça m'a ouvert, je pense, en tout cas, si pas des portes, l'attention des professionnels. Parce que dans le métier, évidemment, on regarde ce qui se fait, les CAI françaises, etc. Et donc les professionnels, les producteurs, directrices de casting regardent ça et disent, tiens, c'est une tête que je n'ai jamais castée, comment ça se fait ? Il a 45 balais. Et donc, voilà, ils se sont dit, tiens, je l'essaierai bien. Donc ça m'a permis, je pense, d'avoir accès à des castings. Et puis le rôle, pour moi, le plus consistant, c'est dans un téléfilm, un unitaire, je crois que c'était pour France 3, qui s'appelle Une mère en trou, une réalisation de Thierry Petit. Et c'était un très, très joli rôle où il y avait tout, tout ce qu'un comédien peut rêver, toutes les humeurs, parce que quand on joue, on interprète des humeurs. Et donc, il y avait tout là-dedans. Et ça m'a, c'était un très, très beau rôle. Et je regrette de ne pas avoir retourné depuis avec Thierry Petit, mais je ne désespère pas. En deuxième partie était projeté le long métrage La Dormeuse du Val, réalisé par Manuel Sanchez, venu présenter son film. Une comédie qui se déroule dans un village situé sur les bords de la Meuse, avec une distribution exceptionnelle, dans laquelle Christian Vantome tient le rôle du maire. Nous, on appartient à la catégorie des nuls, sur qui on compte ? Verlaine était un grand consommateur d'absinthe, aussi, il était un grand consommateur de sucre, et donc un grand consommateur de betterave. C'est avec ce film qu'il s'est retrouvé éligible pour le César 2018 du meilleur acteur dans un second rôle. Je vais être tout à fait honnête. Quand j'ai reçu la formation chez moi, c'était fin décembre, j'ai cru que c'était un canular. Donc, j'ai rappelé la personne qui me l'avait envoyée, puis j'ai dit, franchement, ce n'est pas drôle de se moquer. Mais non, Christian, c'est sérieux, tu es vraiment éligible. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai rien fait pour ça. Donc, ça m'a semblé... Je pensais vraiment à ma réaction, ça a été ça. Et bon, rapidement, quand m'expliquait la personne de chez Kizas Productions, Kizas Films, la boîte de prod de La Dormeuse du Val m'a dit, non, voilà, maintenant, si tu veux, on prend du temps, je t'explique les mécanismes, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vote, qu'il y a un peu des familles dans le cinéma, évidemment. Ici, aujourd'hui, c'est Christian Vantome, mais pas Danny Boone. Donc, il y a des... Et donc, j'ai dit, c'est formidable, voilà. D'autant que, sur le moment où j'étais content, je me suis dit, bon, voilà, c'est bien. C'est une espèce de reconnaissance, parce qu'en fait, c'est un boulot... On dit toujours qu'être acteur, c'est un métier public, mais on fait ça tout seul. Même si, comme ici, pour cette interview, on est à deux. Il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Et on fait tout ça, comme ça, on fabrique des films un peu dans des endroits qui sont fermés au public. Et on se met à nu et on ne sait pas si ça va fonctionner. On n'a pas la réaction du public par rapport lorsqu'on est sur une scène de théâtre. C'est vrai que, par contre, c'est moins éphémère. Donc, d'un seul coup, quand on reconnaît notre travail, ou ce qu'on fait, en tout cas, c'est formidable. Parce qu'on se dit, ah ben, quand même, ça plaît quand même, c'est bien. Et ça nous redonne, évidemment, de l'énergie pour 20 ans de plus. Une soirée très réussie que l'on doit à Sophie Gordien, coordonnatrice générale chez Kizas Film, qui aura permis à Christian Vantome de retrouver un grand nombre d'amis et de copains dans une ambiance conviviale, régalée par le chef Maxime Leplat, qui vous livre ici sa version du Welsh. Neuf biologique de Calendry Quark, qu'on a que à 63 degrés 5. L'intérêt, c'est d'avoir un jaune d'œuf qui est crémeux. Pas coulant, pas coagulé, mais crémeux. Dessus, on y dépose tout simplement une crème de cheddar qu'on a passée au siphon. Donc, on a tout le côté du goût du Welsh, mais dans une version beaucoup plus arienne, en fait. Voilà, donc une crème de cheddar, simplement siphonnée avec un peu d'oxygène. Voilà, dessus, on va y apporter un peu de crouton au côté croissant, un peu de fraîchère avec la ciboulette, et un peu de poudre de lard séchée. Voilà. Quant à Christian Vantome, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire et de nous émouvoir à l'écran, encore pendant un grand nombre d'années. Quel est le plus beau ? C'est Christian ! Bien joué ! Bien joué ! Le week-end dernier s'est déroulée la grande collecte nationale de la Banque Alimentaire, qui permettra à plus de 170 associations caritatives du département de bénéficier des denrées qui auront été récoltées durant deux jours, grâce au nombre d'onts, mais aussi au dévouement des bénévoles, avec, pour la sixième année consécutive, la participation des Scouts de France, et plus particulièrement du groupe Lysédeul, venu épauler les collecteurs chapelois, qui auront récolté sur la commune plus de 4 tonnes de denrées, et contre toute attente, 600 kg de plus que l'année dernière, preuve que la solidarité n'a pas faibli. Noël approche à grands pas, et pour fêter ça l'espace Mandela a accueilli dimanche dernier, l'accompagnent l'éléphant dans le bois, et son spectacle intitulé Noël en péril. Alors le spectacle Noël en péril raconte tout simplement l'histoire de la perte du Père Noël la veille de Noël. Imaginez un peu, tout normalement doit être en place pour que le vieil homme barbu puisse faire sa tournée, et malheureusement on s'aperçoit qu'il a disparu la veille de Noël, et donc tout le pays magique des jouets va devoir se mettre en marche pour essayer de trouver une solution. Ah non, le numéro de téléphone, 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 excusez-moi, le numéro de téléphone, de qui ? De M. Régaard, concernant ? Concernant le fait de trouver une solution ? Euh, non, 36, 37 ? Oui, c'est ça, oui. Non, pas du tout, l'usinette. 48, 72, 48, 72 ! Ce spectacle est l'un des tout premiers spectacles qu'a créé la compagnie. La compagnie L'éléphant dans le bois existe depuis 20 ans maintenant, et Noël en péril a été créé pratiquement au début de la compagnie. Donc ça veut dire depuis 20 ans, les enfants découvrent cette histoire, et c'est parti d'une demande d'une école qui souhaitait offrir un spectacle à des enfants défavorisés. Donc l'histoire en elle-même de ce spectacle est assez jolie, et puis, depuis 20 ans, on a calculé que c'est plus de 300 représentations qui ont été données de ce spectacle. Alors L'éléphant dans le bois, c'est une compagnie qui est basée à Douai, qui fonctionne avec 10 membres permanents, et qui a un cheval de bataille, c'est le spectacle Jeune Public. On fait également de la création d'événements sur mesure, et notre équipe se compose de comédiens, de techniciens, de régisseurs, et nous sommes à l'origine de 100% de nos créations. Évidemment le texte, les chansons, l'interprétation, mais également la création des décors. Donc c'est vraiment une vraie usine à spectacle. On a une douzaine de spectacles au catalogue qui sont présents sur notre site, qui est l'éléphantdansleboa.fr, et on arpente la région et même la France avec ce catalogue de spectacles et également un catalogue d'animation assez important. Une centaine d'enfants accompagnés par leurs parents se sont fait une joie de participer aux chansons et même aux danses dans les gradins. Heureusement tout est bien qui finit bien, le Père Noël a été retrouvé et les enfants émerveillés ont pu rentrer chez eux rassurés. Si vous avez manqué ce spectacle, vous pouvez retrouver les prochaines dates sur le site web qui lui est dédié www.noëlenpéril.fr La Galerie 37 accueille actuellement l'artiste ébéniste Christophe Cattel et ses sculptures, fruit de ses émotions, expression directe de sa sensibilité devant l'immensité de la vie, la complexité de l'humain ou la simplicité déconcertante de l'amour, une ode à la beauté de la nature. J'ai la chance d'avoir ce médium, le bois. C'est une rencontre entre un bout de bois et moi. J'ai une idée du départ, mais il faut la laisser éclore. Depuis que je le travaille, je découvre toujours plus de choses dans son vénage. J'ouvre un livre quand je regarde son vénage, je tourne les pages et je souligne des phrases que je trouve dans le bois. Dans le vénage, moi je rentre dedans, écoute, il a eu un coup de chaud, il a eu un coup de froid, il a eu une attaque, un coup. Tout est inscrit dans ces veines. Moi, j'ai qu'à plonger dedans et je prends ce qui m'intéresse, évidemment. Ce n'est pas souvent des histoires calmes. J'en ai besoin de sculpter. Le souci, c'est que ça fait des années et que ça ne s'arrête pas. C'est pour évacuer un trop-plein, c'est pour que ça ne déborde pas, pour digérer ce que je viens de voir. Ce qui m'a bousculé, ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a fait rire et ce qui m'a fait pleurer. Je sculpte mes émotions pour les apaiser. Une fois que je les mets sur les bouts de bois, je vis mieux, je me calme. Cette exposition est visible jusqu'au 22 décembre prochain, les samedis uniquement, de 15h à 18h30, à la Galerie 37, au 37 rue Marles, à La Chapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 14 décembre et on se quitte cette semaine avec des images du marché de Noël de Béthune qui fermera ses portes le 31 décembre. Vous trouverez toutes les infos sur le site web de la ville de Béthune à l'adresse qui apparaît à l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada